Bonjour à tous, bienvenue à cet après-cours, ce premier après-cours de la communauté robotique. Mon nom est Richard Pinchot, je suis conseiller pédagogique et je suis au service du récit FGA en Outaouais. Je vous présente mon collègue, que vous voyez à ma droite, Gilles Coulombe, qui est conseiller pédagogique aussi à la commission scolaire des portages de l'Outaouais en Outaouais. Donc, je vais commencer tout de suite par vous ouvrir un lien, le lien, c'est un Google Doc de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vous envoie le lien. Donc, l'ordre du jour est assez simple. En fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est jeter les bases de la communauté, voir c'est quoi nos besoins, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette communauté-là. Donc, l'ordre du jour, si vous cliquez sur le lien du 12 février dans le Google Doc, vous arrivez à un tableau. Donc, je vous invite à inscrire votre nom et à votre commission scolaire. Donc, tout le long de la rencontre, vous avez la responsabilité de prendre des notes. Chacun est secrétaire. C'est toujours un peu plus difficile pour les animateurs qui ont à animer et à prendre des notes en même temps. Donc, n'hésitez pas à y aller. Monsieur Labrie, allez-y. Oui, je viens juste de l'arrivée, est-ce que vous êtes en classe? C'est correct. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on a rempli? Je viens d'arrivée, j'ai entendu, j'ai rempli la commission scolaire. Oui, donc je vous envoie le lien, c'est le lien du Google Doc, donc un document collaboratif qu'on partage. Donc, je vous envoie ça tout de suite. Ok, merci. Parfait. Monsieur Labrie, bienvenue. Vous êtes notre seul enseignant, donc on va vous choyer aujourd'hui. Les autres participants sont des conseillers pédagogiques. Donc, inscrivez, comme je vous disais, inscrivez votre nom. C'est notre première rencontre. On va aujourd'hui décider qu'est-ce qu'on fait de la communauté et des dates de rencontres et du contenu. N'hésitez pas à modifier le Google Documents. Il est là pour ça. C'est un document collaboratif. Donc, on va profiter pour se présenter pendant qu'on inscrit nos informations. Donc, moi, c'est déjà fait. J'ai l'occasion. Donc, j'invite les autres participants à prendre la parole. Marie-Josée, vas-y. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive dans mon bureau. Conseillère ici pour la région 04, donc à Trois-Rivières et à Shawungan. On a commencé à faire de la robotique. On explique un petit peu qu'est-ce qu'on fait en robotique? C'est une excellente idée. Vas-y. OK. Donc, ça fait peut-être deux ans qu'on explore beaucoup. Depuis cette année, on a commencé l'évaluation en robotique en 21-01. Puis, on travaille présentement sur le 30-51 dans le renouveau. Très bien. Merci. Merci, Marie-Josée. C'est excellent. Bonjour. Au revoir, François. François Gay-Florent, conseiller pédagogique Réci, commissaire scolaire à Réverenne au Centre du Québec. Elle est aussi un petit peu enseignant. Justement, cette année, j'en fais un petit peu avec des élèves, mais c'est très informel, à la limite, quasiment du parascolaire. Donc, je viens participer à ça pour avoir des idées. Stéphane? Donc, moi, je suis enseignant à Becamo. Je suis tout nouveau. En fait, c'est ma première année ici, donc aux adultes. Je dirais que je suis un peu venu aussi plus par curiosité, puis un peu parce que ça m'intéressait d'introduire un peu la robotique. Nous, on n'a pas vraiment travaillé encore vraiment là-dessus, mais ça m'intéresse beaucoup. Je suis venu pour ça. Excellent. On va explorer ça. On espère que ça va continuer à vous donner le goût d'en faire avec les élèves. Donc, je vais laisser la parole à Gilles, parce que moi, je parle beaucoup, pour vous dire ce qu'on fait ici en Outaouais depuis quelques années. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Dans le Google Doc, justement, j'ai fait un petit listing de ce qu'on fait, en fait, ici. J'entendais, bon, Marie-Josée qui parlait tantôt. Je suis très intéressé à voir ce que vous avez fait dans votre coin, là, en FBC, puis ensuite en 3051. Quel genre d'activité vous avez monté. Elle a parlé d'évaluation. Ça fait que je suis curieux de savoir comment ça se passe chez vous par rapport à ça. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est plus un cours, on a monté un cours optionnel qui donne une unité de 5e secondaire. C'est un cours local. C'est une unité en informatique. C'est plus ou moins ce qu'on fait. On fait de l'informatique, là, mais elle s'est mêlée à plein de choses. Vous avez, là, sur la 3e page, je pense, vous venez de remplir le tableau, là. Donc, sous le tableau, il y a l'ordre du jour. Puis, à la 3e page du Google Doc, vous avez les deux sites qu'on a montés. Donc, dans le fond, quand on travaille avec les élèves, c'est à partir d'un site Web. Puis, toutes nos activités ont été montées sur ces sites-là. On avait commencé avec la série NXT. Donc, il y a un site pour ça. Puis, cette année, on a expérimenté des nouveaux robots, la génération EV3. Et puis, on est emballé. Ça va vraiment bien. Je ne sais pas ce que vous utilisez dans vos milieux, là, si c'est NXT ou EV3. Ça fait que ça, on ne va pas en parler aussi. Vous avez, comme je vous disais, une liste, j'ai dressé une liste rapidement de ce qu'on fait dans ce cours-là. C'est un cours de 25 heures. Puis, le format qu'on a trouvé le plus agréable ou le plus efficace, c'est une journée par semaine à raison de 4 ou 5 semaines, dépendamment du nombre d'heures par jour. Puis, ce qu'on fait avec les élèves, c'est plus de la programmation que de la construction. Les élèves ont à bâtir un robot. Mais, il y a peu de modifications par après. C'est surtout de la programmation. Donc, ça développe beaucoup les compétences transversales, de raisonner avec logique, d'agir avec méthode, pour pouvoir relever les défis qu'on leur propose. Fait que ce qu'on fait, on fait une introduction avec eux, qu'est-ce qu'ils savent de la robotique dans nos vies au quotidien, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi les robots, c'est quoi la robotique. Puis aussi, dans l'industrie, pour des tâches répétitives. Donc, on fait le tour de ça, on montre des vidéos. Fait qu'il y a une discussion en première au début de notre cours. Les robots dans des conditions extrêmes, en médecine, etc. Fait que ce bout-là est très intéressant. Puis ensuite, les élèves construisent un robot. Et ce qu'on fait, la façon dont on fonctionne, c'est en plénière, nous, on accompagne un enseignant en classe. Donc, en plénière, on montre des nouveaux items de programmation aux élèves. Et puis ensuite, ils ont des défis à relever pour réinvestir les éléments de programmation qu'on leur a montré ou qu'ils ont appris. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Il y a beaucoup d'éléments mathématiques. On a essayé d'en ajouter de plus en plus. On a essayé d'en ajouter plus qu'avant. Donc, on parle de… Dans les différents défis, les élèves ont des proportions à faire. On est allé même jusqu'au modèle algébrique. Lorsque les élèves ont à faire des calculs. On utilise le bloc mathématique. Donc, propriété des figures aussi. On fait un peu de géométrie. Donc, les élèves ont à traçer un corps et un rectangle, etc. Puis, il y a des éléments de science aussi. Quand on parle des différents capteurs. Bon, qu'est-ce qu'un capteur à ultrasons? Comment ça fonctionne des ultrasons? Les capteurs de lumière. Bon, la lumière réfléchie. La lumière ambiante. Donc, c'est des éléments qui utilisent… Quand ils utilisent les capteurs, on parle de tout ça avec eux. En gros, c'est ça qu'on fait avec eux. Je vais brasser un tableau assez rapide. Mais, pour ce qui est des expériences au niveau des cours, l'an passé, on a tenté… On a fait avec des élèves en FBC, en 2101 justement, tout ce qui est modèle algébrique. Donc, on a monté des activités et on a pris seulement un petit groupe d'élèves. Il y avait six élèves les vendredis après-midi pendant quatre semaines. On a expérimenté certaines activités. Mais, la conclusion qu'on a tirée de ça, c'est qu'on préférait faire ça directement en classe. Puis, des activités vraiment liées aux cours à des moments précis dans un itinérale, par exemple. La réflexion est là. On n'a pas refait ça cette année. Moi et Richard, on s'est concentré plus sur le cours optionnel. En gros, c'est ça, je pense, Richard. Est-ce que j'oublie des choses? Non, c'est moi qui oublie des choses. Donc, je veux saluer M. Dubé. Bonjour. Donc, nous sommes en train d'échanger sur nos expériences. En tout cas, Gilles, il est en train d'échanger sur son expérience d'utilisation de la robotique. Donc, je vous ai mis dans le clavardage l'adresse du document collaboratif. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir accès à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, nous avons rempli un petit salaud de présence. Puis, nous sommes dans l'ordre du jour. On le fait de façon, je dirais, informelle. Est-ce que vous avez, M. Dubé, micro et caméra? On pourrait faire un test. Sinon, vous pouvez utiliser le clavardage. de la barre, le cadre du clavardage en bas à gauche. Donc, je viens, merci François, je viens de donner le droit de clavardage à tout le monde. Donc, vous pouvez communiquer avec tout le monde, pas juste moi. Donc, d'autres participants qui désirent partager en détail leur expérience? Je vous rappelle que la rencontre est enregistrée. Donc, si vous en avez perdu des bouts, vous allez pouvoir revoir ça après. Oui, vas-y, Marie-Josée. J'ai dit tantôt, là, nous autres, on exploite la robotique en 2101, OK? Ce qu'on a fait présentement, c'est qu'on utilise les livres Brouille-Boutier. À l'époque, là, ça fait un petit bout, là, que je n'ai pas travaillé avec les enseignants. Moi, j'ai commencé le projet avec eux autres. Je les ai formés, tout, là, tout le tralala. Puis, eux autres, ils ont commencé à explorer le matériel. On est allés chercher du matériel, là, avec des collègues du récit, là. Mais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les parties du cahier puis on a glissé cinq ateliers pour les élèves, là. Par cas, je ne me rappelle plus, mais si je vous donne un petit aperçu, là, c'est... C'est sûr, les principes de base de la robotique, ça, c'est correct. Là, on avait pris ton... Comment qu'on l'appelle, donc, ton robot que tu nous avais montré, la planche de montage, là. Je ne le vois plus, là, excuse-moi, là. C'est correct. Tu sais, la lave qu'on va dans une demi-heure, là. Oui, oui, là, oui, les bottes, là, le... Le premier, c'était le... Le premier, c'était le... En V3. Non, pas un V3. Nous autres, on est à NXT. Ah, NXT, excuse-moi, oui. Pas grave, oui. Tu sais ce qu'on fait, là, mettons, moi, je suis allée rencontrer les élèves, l'initiation à la robotique et puis on a monté le robot parce qu'on trouvait ça le fun que les élèves montent le robot, même si c'est des mathématiques, là. Ça, c'est une belle introduction. Ensuite de ça, comme je te l'ai dit, là, c'est qu'on a enlevé des parties du cahier, on a fait cinq ateliers. Le premier, c'est comment faire avancer le robot d'une distance donnée pour qu'il puisse aller chercher la circonférence d'une roue, puis faire des... Le principe de proportion. Ensuite de ça, ça va jusqu'à faire les circonférences, aller faire des figures, des tracés donnés, là, en prenant des mesures X, là. Donc, c'est ça. On a nos cinq ateliers à l'intérieur. Ça n'allonge pas le cahier. Puis ensuite, bien, il y a une partie... Il y a une partie évaluation, là-dedans, là. Une partie en salle d'examen, puis une partie en laboratoire pour faire la partie robotique, là. C'est sûr que là, je ne suis pas... C'est très intéressant. Je ne suis pas un peu détaillé dans le Google Docs, puis même, tu sais, j'ai commencé à travailler avec d'autres enseignants de d'autres commissions scolaires que je ne suis même pas capable de vous dire ce matin. Mais j'ai monté un cours sur Moodle pour pouvoir partager notre matériel, là, parce qu'on a des enseignants, là, on commence le 3051, puis il y a des enseignants du Lac-Saint-Jean qui ont fait des choses. On est en train de tester ça, puis on va tous se partager ça sur le cours de... un cours Moodle, là, qu'on va pouvoir partager éventuellement, c'est sûr. Oui, c'est une bonne idée. C'est Evans, dans le Lac-Saint-Jean? Bien, tu sais, c'est... Est-ce que c'est Evans Gauthier qui travaille au Lac-Saint-Jean? Oui, c'est ça. Je communique avec Pascal. Pascal Grimard, si je ne me trompe pas, là. Mais je pense que oui, Evans, c'est lui. Puis, il y a un Cyril d'une autre classe, là, complètement, là, que je ne peux pas vous dire quelle commission, là, qu'on collabore ensemble. Écoute, à date, là, ça fait depuis le mois de septembre que c'est en évaluation. Puis, les élèves sont obligés. Ils arrivent dans le 2101, ils ont un échéancier, ils sont obligés de faire la robotique. On a des super beaux résultats. Puis, tu sais, on ne se cachera pas que notre clientèle est particulière. Puis, ça leur fait du bien de sortir des cahiers puis de bouger, puis de collaborer et de s'amuser avec les Legos. Il n'y a pas eu de réaction négative parce que certains élèves, en tout cas, se disent, bon, moi, je suis pressé, je n'ai pas le temps de faire ça. Non, pas à date. Ça, c'est sûr, c'est du 2101. Puis, comme je te dis, là, ça ne l'allonge pas le cahier, vraiment. C'est une bonne façon de faire. C'est plus au niveau des enseignants, peut-être. On a eu des petits réfractaires, des gens qui étaient réfractaires un peu. Mais, tu sais, en même temps, parce que là, on sort vraiment, tu sais, l'élève sort du local, puis la partie examen, c'est plus compliqué un peu. Mais, tu sais, quand ils voient, là, les résultats des élèves, ils n'ont pas le choix d'embarquer, là. En FBD, on va voir, là, qu'est-ce que ça va donner. Mais, ils travaillent sur des situations d'apprentissage. Puis, à date, ça va bien. Ça fait que je me croise les doigts fort par fort pour que ça continue d'aller comme ça. Oui, oui, absolument. Vas-y, Gilles. Oui, bien, j'ai une question. Est-ce que les activités se font à même la classe, directement dans la classe? Il y a un coin robotique où ils sortent? On les sort de la classe présentement. C'est sûr que l'école n'est pas occupée à 100%, je te dirais, là. Fait qu'on les sort, ils vont dans un autre local. Si possible, ils vont dans le laboratoire de sciences. Donc, il y a une technicienne qui est là. Écoute, c'est plus pour l'examen qu'elle a, là. Mais, tu sais, elle est déjà là pas mal tout le temps. Sinon, le prof, il se promène, là. Il va faire un tour de temps en temps. Puis là, bien, c'est ça. Il y en a qui trouvent ça un petit peu compliqué. Puis là, je leur ai dit, « Hey, on pourrait faire de la vidéoconférence. » Ils ont fait un petit sourire. Mais, en tout cas, à la date, ils prennent une petite marche pour aller dans le local. Oui. Ça répond à la question? Oui, oui. Je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais bien voir vos activités pour qu'on puisse regarder comment on pourrait les utiliser. Mais, c'est vraiment intéressant. Oui, je vais vous les partager. Puis là, présentement, on est en train… L'année passée, parce que je suis à Trois-Rivières aussi, l'année passée, on avait fait une petite vidéo, là, avec les élèves, là. Si vous voulez, je vais vous partager le lien. Puis là, on va le refaire… On est en train de le refaire avec Shawinigan parce que là, à Trois-Rivières, il n'y a pas l'évaluation. Ça fait que je vais vous le partager, là, sur le Google Doc. Je vais inciter les enseignants à embarquer. Tu dis nous, oui. Oui, bien, on a monté une vidéo aussi. Je ne sais pas, Charles, si tu voulais la déposer ou des élèves en action dans le cours optionnel qu'on donne. Puis, vous avez les liens aussi des… J'ai oublié de le mentionner tantôt sur le Google Doc, là. Vous pouvez aussi aller consulter, là. Il y a deux liens, là, sur la page 3, là. Donc, les deux sites qu'on a montés. Puis, vous pourrez aller voir ce qu'on a monté comme activité. Oui, la vidéo, présentement, on ne l'a pas partagée. Puis, celle-là, nos vidéos, nous, on les partage sur YouTube. Puis, celle-là, on n'a pas eu le temps encore. C'est tout frais, là. Mais je peux vous la montrer. Donc, je vais la partir. Puis, en fait, c'est… J'ai enregistré une partie du cours. C'est le cours, c'est le troisième cours qu'on a fait la semaine dernière, c'est ça? Ou cette semaine? Non. Non, c'est la semaine. La semaine dernière. Donc, c'est le troisième de cinq cours. Donc, on le donne présentement à Fort-Coulonge, ici en Outaouais. Et donc, c'est une partie où on voit les élèves en action. Donc, je vous fais jouer ça, puis on pourra en jaser après. Et donc, c'est le troisième de la semaine dernière. C'est le troisième de la semaine dernière. Tu l'as fait tourner sur mon côté. Merci. C'est parti. Il n'est pas replacé ça, hein? Oui, c'est arrivé là. Oui! Oui! High five! La seule chose, c'est que quand il a détecté la ligne, on n'a pas vu qu'il l'avait détectée. Tu sais, parce que probablement que tu l'as fait... Donc, c'est un peu un résumé, c'est une tranche de vie de notre accompagnement avec les élèves. À chaque fois qu'un élève, ou en tout cas, ils sont en diable, à chaque fois qu'il réussisse une activité, on a l'habitude de les applaudir. Habituellement, les autres aussi applaudissent. Avec ça, on fait du renforcement. C'est pour ça que vous attendez des applaudissements de temps en temps. Puis, vous le savez, l'informatique, ce qui est le fun, c'est que c'est autocorrecteur. Donc, quand les élèves ne l'ont pas, c'est pas trop long que le robot retourne à sa place puis ils font des modifications. L'élément qu'on utilise le plus souvent de matériel, c'est le rouleau, c'est le tape électrique noir. Donc, nous, on arrive dans des classes puis on fait nos montages à partir du sol, souvent. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser le capteur gyroscopique avec le nouveau V3 parce qu'on avait des difficultés à contrôler les dérapages. Mais on aime bien ça. On a la chance, en tout cas le privilège d'accompagner les élèves à trois. C'est-à-dire que nous, on arrive avec le matériel et l'enseignant est là aussi. On donne un cours d'initiation d'une journée aux enseignants et nous accompagne du mieux qu'ils peuvent. Et habituellement, c'est nous qui prenons le lead qui animons la journée. C'est un ratio assez fort d'adultes et d'élèves. Est-ce que s'il en continue OK, ça, ça va pas? Non, 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 non. Non, 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 non. Des questions sur ce que vous venez de voir? Ou ça va, on peut passer aux autres? Donc, Luc, si tu veux, ton micro est ouvert, on entend les discussions. Tu entends les enseignants parler en arrière? Oui, les mots des enseignants. Je trouve ça très intéressant. Très intéressant ce qui se passe. Moi, j'ai l'intention de vouloir le faire. Ça me donne vraiment des bonnes idées. Puis, d'ici à la fin de l'année, je veux au moins peut-être essayer une fois de au moins travailler avec ça. Drummondville. Drummondville. Ok. Qui est là à Drummondville? Je voudrais me dire si tu pourrais te faire un compé. C'est moi qui ai ton récit, Richard. Ah, c'est toi? Ok. Donc, tu pourrais te donner un coup de main. C'est ça que je cherchais des amis, là, pour Luc. Tout à fait, c'est moi qui ai dû à... Excuse-moi, Luc. Luc, il parle tout seul. Il parle que je parle tout seul. Ce que j'entends, c'est que c'est François et Luc que vous travaillez ensemble déjà, là. Oui, c'est en plein ça. Puis, on a déjà eu un atelier, je crois, c'est l'an passé, sur la robotique, comme la petite vidéo qu'on vient de voir. On avait fait un montage comme ça, puis on l'avait précipié, puis il trouvait ça très intéressant. Puis là, on vient de recevoir le matériel, nous, à l'école, pour pouvoir commencer ça. C'est pour ça que, là, ça m'intéresse énormément. Excellent. Je ne sais pas si tu as appris le début. Nous, on a... Tout ce qu'on fait avec les élèves, dans le fond, on l'a mis sur un site qui s'appelle v3fga.wilu.com. Donc, l'adresse est dans le Google Documents, là. Nous, on a expérimenté avec... Quand on a commencé, on faisait ça avec des documents papier Word, puis à un moment donné, on s'est tanné parce que, un, ça fait beaucoup de papier, puis deux, bien, c'est pas toujours... Les élèves n'aiment pas beaucoup écrire, puis on s'est rendu compte qu'on voulait ajouter des livres, de la vidéo. Ça fait qu'on est rapidement allé déposer toutes nos choses sur un site web, avec un outil gratuit qu'on appelle Weebly. Donc, on est vraiment... On est vraiment des dépendants de Weebly maintenant. Tout ce qu'on fait, on le met là-dessus, puis on le partage. Puis, les élèves travaillent avec les ordinateurs. Moi, j'ai décidé d'investir l'année passée. Donc, j'ai acheté cet ordi portable 15 pouces avec des kits EVA, EV3, pardon. Et on se promène avec ça dans l'Outaouais, là. Ah, bien, c'est parfait, ça. Je sais que nous, ici, à l'école, on est quand même assez bien équipés en train de l'étude. Je pense pas qu'il y a du problème pour ça. Parce que, ce que je voulais savoir, c'est que là, je sais comprendre tantôt, c'est comme dans toutes les réunions qu'il y a comme ça, on peut aller revoir ce qui s'est passé auparavant. Est-ce que c'est arrivé un petit temps? J'avais une autre réunion auparavant. Ça fait que ça me dit qu'elle peut aller voir ce qui s'est passé. Oui, d'ici une semaine, là, je vais déposer la vidéo sur le site des après-cours. Donc, vous allez pouvoir aller la revoir. Ça va être sous le titre de la communauté robotique. Puis, vous pouvez cliquer la vidéo, puis ça va être disponible. C'est parfait, je vous remercie beaucoup. Plaisir. Stéphane, avais-tu levé ta main, j'ai un commentaire? Oui, oui, j'avais levé ma main. J'avais juste une question. Moi, dans notre contexte à Becamo, on n'est pas beaucoup d'enseignants. Je vais demander, pour instaurer ça dans les ateliers de robotique, nous, on n'a pas de technicien, est-ce que ça prend plusieurs enseignants en classe? Est-ce que c'est possible d'être quand même autonome pour les élèves à certaines parties? Où est-ce que c'est possible d'être quand même autonome pour les élèves? Les élèves, ils ont besoin d'accompagnement, beaucoup, surtout quand on progresse dans le cours, si on rajoute des blocs qui sont plus complexes. Il faut qu'ils soient accompagnés. C'est sûr que le site, les élèves pourraient faire les activités par eux-mêmes, mais je pense que ce n'est pas l'idéal. À un moment donné, ils ont besoin qu'on s'assoie et qu'on jase avec eux parce qu'ils rencontrent des difficultés. On ne l'a pas essayé de façon autonome, je vous dirais, mais avec l'expérience qu'on a vécue depuis quelques années, c'est préférable qu'il y ait, en tout cas plus qu'un intervenant, ce que vous avez vu, c'est un groupe d'une douzaine d'élèves. Habituellement, on travaille avec six équipes. On a déjà travaillé avec huit équipes, ça commence à faire beaucoup, mais heureusement, à deux ou trois intervenants, ça roule quand même assez bien. Les questions fusent. Ils veulent nous montrer ce qu'ils ont fait parce qu'on leur dit, « Ok, tu relèves un défi, une fois que tu as terminé ta programmation, viens nous montrer ce que tu as fait. » Ils nous courent après toute la tête parce qu'ils aiment bien ça nous le montrer aussi. C'est satisfaisant pour eux. C'est tout ça, il y a une dynamique qui s'installe. Je pense que les groupes doivent être accompagnés dans tout ça. C'est mon point de vue. Je n'ai pas vraiment essayé d'autre façon. Donc, en gros, ça serait mieux de libérer une période pour la robotique, d'avoir au moins un enseignant. Un enseignant, ça serait peut-être assez? Ça dépend combien d'élèves tu vas faire travailler et de quelle façon tu vas le faire. Tu vois, Mme Bibeau, il semble un jour de faire ça. Ils sortent les élèves, mais ils font des activités spécifiques reliées au cours de maths. Nous, les élèves sont vraiment en forme d'un groupe fermé et ils font le cours de 25 heures. C'est de cette façon-là qu'on le fait. Mais c'est sûrement possible avec un petit groupe d'élèves d'être un seul prof. Ça m'intéresse beaucoup. J'essaie un peu de convaincre l'équipe. Nous, on n'en a rien du tout. On n'a pas de kit. Là, c'est ça, je me demandais aussi le nombre de kits. Les kits, ça vient s'il y a un par élève? C'est un par deux. On les fait travailler en équipe. Donc, une équipe de deux a un kit avec un ordi. C'est préférable de les faire travailler à deux, je pense. Ils peuvent échanger leur stratégie. C'est intéressant. Puis aussi, si tu es seul à partir de ça, je pense que ça peut être un peu difficile. Moi et Richard, on a parti ça ensemble. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait tout seul dans mon coin. Ça a été enrichissant de partir tout ça à deux. Je pense que c'est une bonne stratégie de faire ça de cette façon-là. Je vais leur présenter une vidéo. Je vais essayer de les convaincre. Marie-Josée, tu disais que les élèves sont tout seuls. Parce que je disais que dans le fond, c'est super lourd partir ça tout seul. Ça n'a pas de sens. C'est une grosse charge de travail. Oui, puis nous, en tout cas, ça a été du début jusqu'à la première fois qu'on l'a fait avec des élèves. Ça a pris quelques années même. Nous, on s'est approprié pas mal de stocks. On est parti de zéro en disant, bon, on va se l'approprier. La première fois qu'on l'a vu, c'était un colloque régional ici. On avait invité quelqu'un des jeunes qui était venu nous présenter ça. Et on a dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là, on a acheté des kits parce que j'avais le budget. Donc, mon poste régional fait que j'ai un peu plus de budget. Donc, on a acheté des kits qui peuvent se promener d'une commission à l'autre, de ses scolaires à l'autre. Et là, on a formé des profs, beaucoup de profs. Puis finalement, il y a peu de profs qui ont décidé de le faire. C'est alors que nous, on l'avait monté. Parce que nous, dans le fond, on l'a monté pour un cours de 25 heures. Donc, on offre aussi une période d'initiation qui dure une demi-journée. Ça, on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le kit NXT. Donc, d'un, ça fait qu'on fait notre promotion pour le cours de 25 heures. Les élèves veulent aller plus loin. Donc, on va choisir des élèves dans la gang qui ont eu le cours d'une demi-journée. Puis les profs, bien, ils apprécient aussi parce qu'on travaille avec tous les élèves d'une classe. On travaille avec plusieurs, plusieurs élèves. Ça fait que les profs s'approprient aussi le matériel. Après ça, bien là, on donne le cours de 25 heures. Mais c'est un long processus. Puis des fois, c'est un peu décourageant. Mais ça va de mieux en mieux. Ça va de plus en plus vite. Puis là, on ne peut plus s'en passer. Nous autres, on est vraiment dépendants. On ferait ça à temps plein de la robotique. Parce qu'en tant que conseiller pédagogique, on n'a pas souvent l'occasion de travailler avec des élèves. Puis là, c'est là qu'on a l'occasion de travailler avec des élèves. On a la misère de laisser aller ça à des profs. Mais il faut le faire. Mais on aime beaucoup, beaucoup la relation qu'on a avec des élèves. En plus, on est comme des grappes à paire. Après une journée, on s'en va. On revient semaine d'après. Donc, on ne s'en occupe plus bien après. Pour nous, on a le beau rôle. Si on revient à l'ordre du jour, on dit la robotique en FGA. Pourquoi au début, en tout cas, moi, j'ai eu la difficulté à faire accepter à mes gestionnaires au niveau national que j'allais investir beaucoup de temps en robotique. Parce qu'en fait, je ne peux pas mesurer le temps que ça a pris et qu'on prend encore pour aller en robotique. Parce qu'ils disaient, bon, c'est des activités ludiques. Les élèves n'apprennent pas vraiment. Surtout si ce n'est pas relié à un cours. Ce que Marie-Josée a fait, c'est relié directement à un cours. C'est plus vendable que de dire, nous, on fait un cours d'un crédit en cinq. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais laisser Gilles parler un peu de nos attentes et de nos résultats quand on utilise la robotique avec les élèves. Puis, on essaie d'intégrer de plus en plus des notions de mathématiques. Puis, parler de sciences avec les élèves. Moi, je pense, quand on dit que ça donne, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'est pas nécessairement lié. C'est ce qui manque. C'est ce que j'aimerais faire aussi, comme vous faites, comme Marie-Josée l'a fait, lié à des activités liées à des cours. Je pense que ça s'en vient. On s'est attaqué au cours cette année avec l'équipe 1V3. Mais, j'aimerais bien ça intégrer l'autre partie, traiter les sciences, comme dans les nouveaux cours de sciences. Ça va être intéressant d'utiliser la robotique aussi. Mais, moi, je pense que ça apporte. Comme je disais tantôt, toutes les compétences transversales, l'élève, il est toujours en résolution de problème. Il est constamment en résolution de problème. Il a un défi à relever. Il faut qu'il pense à une stratégie, comment j'y arrive. Il discute avec son partenaire. OK, on ferait ça. On a vu tel élément de programmation. On l'applique comment. Moi, je trouve que c'est une belle façon de développer des stratégies de résolution de problème avec les élèves. Je pense. Donc, toutes ces compétences transversales. Puis, comme je vous dis, on essaie d'ajouter des éléments de maths et de sciences. Richard, ça te va. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est incroyable. Les élèves sont, au début, il y a autre chose. Parce que nous, on le donne, quand on arrive dans un centre, c'est, comme je disais, c'est un groupe fermé. Donc, le prof fait de la, il fait une cabale puis il ramasse des élèves de plusieurs groupes. Puis, on fait un groupe avec ça. Donc, des fois, on a des élèves de la FBC, mélangé avec de la FBD, des élèves en difficulté avec des élèves qui réussissent bien. Et si le prof ne nous indique pas lesquels des élèves ont des difficultés, ça nous prend quasiment deux, trois cours avant de savoir lesquels des élèves ont de la difficulté. Des élèves en difficulté vont fonctionner très, très bien avec ça. Surtout du fait que nous, on a un site, puis ils peuvent voir, c'est très imagé, donc peu de texte, on rajoute la vidéo, on donne des leçons en groupe avant de commencer le matin, souvent l'après-midi aussi. Donc, on le donne même au niveau carcéral, on fait une semaine de robotique en milieu carcéral et ça fonctionne de façon incroyable. Les élèves sont, au début, ils se disent, bon, je ne serais pas capable de faire ça, c'est trop complexe. Puis à un moment donné, parce qu'on y va de façon, je dirais, en spirale, tranquillement, ils accumulent des savoirs, des compétences. À la fin, les élèves sont surpris de voir ce qu'ils font, ils sont contents, ils sont engagés. C'est de les voir engagés, nous, c'est notre pays. Les élèves sont dedans, il n'y a pas besoin de faire de la gestion de classe. S'il y a une fois, il y avait une équipe qui avait réussi un défi, ils l'ont filmé, ils l'ont mis sur les médias sociaux. Donc, c'est des choses. Et la plupart filment ce qu'ils font pour montrer à leurs blondes, leurs chums, ce qu'ils font en classe. Ils sont très, très fiers. Donc, juste à ce niveau-là, de l'estime de soi, ça a aidé des élèves, je pense, à réussir dans d'autres matières que la robotique. Donc, ça aide en maths et en français. Pour nous, c'est très nourrissant et pour eux aussi. Donc, je n'ai plus besoin de la défendre, la robotique. En fait, là, maintenant, je me suis obstiné à continuer. Puis, une fois que les gens ont vu les résultats, ils ont dit, bon, OK, c'est correct. Ils ont continué dans cette voie-là. Puis, dans l'Outaouais, ici, toutes les directions sont très ouvertes à ce que leurs profs investissent aussi. Parce qu'il faut avoir la complicité de la direction parce qu'on ferme un groupe. Nous, c'est la façon dont on le fait. Donc, il faut que répartir les élèves du prof avec qui on travaille dans d'autres groupes. Et ça demande une certaine gestion et tout le monde participe. Et habituellement, vers la fin, on fait une démonstration à tout le centre. Les élèves sont là et tout le monde est très fier. Donc, c'est avec le temps qu'on réussit à organiser ça. Nous, on a la chance d'être près des directions en tant que conseil pédagogique. Il y a souvent le retard de bras. Puis, ça fonctionne bien. Si on veut les avoir à l'unité, il faut passer la robotique à l'AVGA. D'autres points de vue? Luc, oui. Je m'excuse, j'ai mis un rapport à la main. Vous avez répondu à ma question. La question, c'était à savoir combien, parce que, exemple, si on a une quinzaine d'élèves, 12 élèves, comme dans les groupes, on doit avoir quand même quelques rebonds. Oui, oui, oui. Nous, en tout cas, j'en ai, j'ai plusieurs kits de EV3. Bien, on n'a pas le choix. Quand on va avec Brou et Boutillier, il faut acheter 12 kits à la fois. Non, c'est tout ça, c'est 10 kits. 10 ou 12 kits, c'est 10 kits, je pense. Donc, ils ne vendent pas à l'unité. Si on veut les avoir à l'unité, il faut passer par l'égo directement, si on les veut à l'unité. Donc, c'est 5 000 $, je pense, à V3. NXT, c'était plus souple un peu au niveau des achats. Mais j'en ai acheté aussi, je dirais, 8, 9 kits de NXT. Il y a une commission scolaire ici qui en a acheté aussi 8. Donc, moi, je les prête présentement parce que je m'en sers moins. Mais il n'y a pas de profs qui sont enlevés pour dire, même si je les ai offerts. C'est difficile pour un prof, la barre est haute, pour s'approprier ça et de le faire tout seul. Nous, on travaille présentement en particulier avec une prof dans une commission scolaire. Ça fait peut-être 3 ans qu'on va dans sa classe et on lui dit, un moment donné, c'est toi qui vas prendre le lead. Mais c'est du stock. C'est approprié eux-mêmes parce que je ne pense pas qu'on puisse accompagner les élèves si on ne connaît pas le logiciel et le fonctionnement. Ça fait que c'est la première prof qui est motivée. Par exemple, comme on disait tantôt, on a un groupe de douze. Mettons, on a deux étudiants dans un groupe. On va travailler avec trois, quatre robots. On a déjà essayé trois élèves avec un... Un pour deux. C'est vraiment... On a essayé d'autres formules. On a déjà essayé trois élèves avec un kit. Ça peut peut-être fonctionner, mais c'est plus difficile. Il y en a toujours un qui est laissé de côté, qui ne s'implique pas vraiment. Des fois, même à deux, il y en a un qui prend le lead et qui fait plus de programmation que l'autre. Donc, on essaie de leur dire, chacun à votre tour, vous devez tester les programmations, essayez de faire les programmations. Ça fait que c'est vraiment l'idéal. C'est un kit pour deux élèves. C'est ce qu'on a vu au fil des années. Puis, j'ai des collègues aux jeunes qui font quelque chose qui est tout contraire de nous. C'est-à-dire qu'ils prêtent les kits à des profs et ne les accompagnent pas. Donc, ils ont monté vraiment quelque chose qui est autodidacte pour le prof, avec des choses à faire. C'est au primaire, mais ils leur laissent pour peut-être un mois. Après ça, ils ramassent ses kits. Nous, les élèves n'ont pas besoin, parce que dans certains autres endroits, les élèves devaient construire le robot, l'utiliser toute la journée et ensuite le défaire parce que le kit partait dans un autre endroit. Donc, ça, c'est moins payant. Quand on a plusieurs kits comme ce qu'on a, on est privilégié. Les élèves gardent les kits. Les robots sont construits. Après cinq semaines, on les défait. Puis, on les prête à d'autres. On part dans un autre centre. Mais, la partie construction, les élèves s'investissent beaucoup. Puis, même au niveau, je dirais, émotif, ils viennent. Ils se lient d'amitié quasiment avec leur robot. Puis, ils leur donnent des noms. Donc, c'est la première étape. Ils baptisent le robot. Puis, on leur donne un nom. Puis, après ça, on travaille avec. Donc, on crée vraiment un lien avec le robot. Puis, il y a beaucoup d'entraide au niveau des élèves entre eux autres. Donc, ceux qui vont à leur rythme. Il y en a qui vont plus vite. Donc, on a mis aussi des activités qui sont des activités supplémentaires pour les élèves qui iraient un petit peu trop vite à notre goût. On se fait avoir des fois. Donc, eux autres, on leur fournit des choses qui sont supplémentaires. En attendant que les autres, la plupart de la classe arrive à des étapes spécifiques. Comme on fait une compétition de sumo. Donc, il faut que tout le monde arrive en même temps à la compétition de sumo. Ça a l'air trop long. C'est très bien. Mais, c'est été long. C'était long. Puis, encore, je dirais, à chaque année, on modifie nos activités. Puis, il n'y a pas une semaine qu'on ne passe pas sur le site-là à modifier des choses avec CI. On dit, ça, ça n'a pas trop marché. Cette activité-là, comme cette semaine, on dit, on a fait une activité, on dit, je ne pense pas qu'elle est dans le bon ordre. Il faudrait qu'elle vienne avant ou après d'autres choses. Parce que, en tout cas, c'est l'expérimentation. Puis, c'est les élèves qui nous indiquent si ça ne marche pas. Si on accompagne trop les élèves, c'est parce qu'ils n'ont pas assez accumulé d'expériences ou d'activités avant. Ça fait que c'est notre baromètre, c'est les élèves. On modifie à mesure. Mais, c'est un travail d'amour. Pour nous autres, on aime vraiment ça. On est devenus passionnés. C'est sûr, je vais vous aimer ça parce que ça doit demander énormément de temps. Oui, on ne compte pas. Ça fait partie de notre travail. Mais, pour un prof, je peux vraiment voir que c'est très, très demandant. Il faut partir, je pense, à la dose homéopathique. Je pense que, juste l'initiation, pour certains élèves, en tout cas, la période d'initiation qu'on fait, nous on dirait, comme Marie-Josée disait, on fait construire un robot en moins d'une demi-heure et on donne les bases de la programmation. Puis, c'est juste ça, les élèves en sortent bien satisfaits. Ça fait qu'on peut commencer par ça. Tranquillement, nous autres aussi, on s'est l'approprié. Parcès décourageant au départ. Ok, au niveau des besoins, à moins que quelqu'un d'autre va intervenir. Je pense qu'au début de la communauté, là, on se rencontre la première fois, on n'était pas sûr si on allait avoir des amis. Donc, le but, j'ai commencé à écrire, là, l'échange de matériel, on en a parlé tantôt, des comment faire, des expériences. Je ne sais pas si vous voyez autre chose là-dedans. C'est sûr que, tout à l'heure, Marie-Josée a parlé de visioconférence. Donc, si des fois, vous, vous avez des profs qui avez besoin de soutien, on pourrait vous soutenir à distance, là, en visioconférence. Je pense que c'est une façon de faire aussi, là, si vos conseils pédagogiques, récits ou matières sont insécures ou n'ont pas le temps, tout ça. Donc, vous pourriez laisser un petit courriel, puis à distance, là, on pourrait vous aider ou vous accompagner même en classe, là, en vidéo. Gilles, par le fait même, est devenu un conseil pédagogique régional parce qu'on se promène de centre en centre et on est indissociable. Donc, son gestionnaire ici est très ouvert, donc elle laisse partir dans notre commission scolaire. Ça fait que ça, ça aide aussi, là. On a les conditions gagnantes, disons. On est bien chanceux. Marie-Josée. Tu parlais, Charles, là, du EV3, là. Nous autres, on est tous en NXT, OK? Puis là, on se fait dire tout le temps que le NXT, il va partir, là, ils ne font plus. Tous les commentaires que j'avais eus de Brouille Boutier. Puis là, justement, il faut que j'en achète une machine, là. Tu sais, il y a une bonne différence entre les deux, là. Tu sais, maintenant, au niveau de la programmation, là. Je te dirais que l'aspect à la programmation, le contenu n'est pas différent, l'apparence est différente. C'est-à-dire qu'avec NXT, tu programmes dans le bas, là, de l'écran. Avec EV3, tu programmes directement dans la brique. Mais il n'y a pas une grosse différence, là. Mais il y a des blocs qui sont... En tout cas, il y a des petites différences. Je te dirais, si on n'avait pas acheté EV3, moi, au départ, je n'étais pas trop chaud à acheter du EV3. Je te dirais que de l'aller passer, j'avais un surplus dans mon budget à la fin de l'année. Puis j'ai dit, bon, moi, je vais acheter, là. Parce que j'étais très satisfait du NXT. Ça fait que c'est juste une question de dire, bon, là, j'avais les moyens. Ça fait que j'en ai acheté. Mais on pourrait continuer longtemps, là, avec NXT. Puis on a même... Quand on a acheté les NXT, j'ai même acheté du Tetrix, moi. C'est un kit qui va avec le NXT qui est en métal. Donc en aluminium. Puis ça, on a les kits qui dorment depuis plusieurs années. Puis on se dit, un jour, on va l'intégrer en science techno. On va faire vraiment des constructions aux élèves à partir de toutes sortes de matériaux, là. Parce que le Tetrix, c'est tous des bords en aluminium avec des trous. Puis on parle de vis. Puis on intègre. On peut intégrer deux, trois briques NXT avec ça, là. Donc ça, c'est toujours à l'arrière. On se dit, bon, un jour, on va pouvoir partir là-dedans. Mais je te dirais qu'EV3, nous, on a toujours été très satisfaits. Il y a des bugs, mais on en a aussi avec EV3. On a vu des bugs. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'avais acheté les capteurs en science, aussi, avec NXT. Je crois qu'ils ne sont pas tous compatibles. Puis là, ce qui m'achère un peu, c'est justement, vous n'avez pas eu le Q comme quoi qu'il ne distribuerait plus, le NXT? Moi, il me semble, deux, trois ans, il m'avait dit, dans quatre ans, il ne donnerait plus, là. Non, je n'ai pas eu ça. Puis de toute façon, il y en a toujours à vendre, je te dirais. Tu vois, sur eBay, il y en a plein à vendre. Puis nous aussi, on a acheté des capteurs. Puis ça aussi, c'est une autre avenue. Donc, on a un prof qui veut expérimenter avec les capteurs et les briques. Ça serait une place où vous mettre mes briques. Parce que présentement, il accumule de la poussière. Donc, j'ai une douzaine d'EV3 qui ne font rien. Donc, je pourrais aller... L'NXT, oui, un jour. Je vais me démêler. Donc, les NXT, on voudrait les prêter de façon semi-permanente pour les utiliser en lab. Donc, avec les capteurs. Parce qu'on a acheté tout ce qu'il y avait de capteurs juste pour les tester. Ça fait que ça, c'était aussi un peu un autre projet qu'on a avec un prof en science. Comment est-ce qu'on peut vivre le lab en utilisant... Parce que si on achète du vernier, c'est très, très cher aussi. Il y en a qui sont mes collègues qui jouent avec du vernier. Je trouve qu'ils sont braves. Moi, je n'en marquerais pas là-dedans. Ça coûte très cher, les sondes. Mais avec NXT, c'est abordable. Oui. Ah, bien, en tout cas, je pense que je vais... Mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur qu'ils vont manquer du stock. Parce qu'il y en a beaucoup au Québec présentement du NXT qui traîne. OK. Bien, tu m'encourages. Je vais acheter ça encore. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Un plaisir. Donc, il nous reste 4-5 minutes avant la fin de la rencontre. On voulait terminer ça à 45 parce que vous travaillez, d'autres aussi, mais les enseignants, vous avez des élèves qui vous attendent. Le Google Doc, il va toujours être disponible pour vous pour ajouter des points. Si on regarde à la fin du Google Doc, on a mis les prochaines rencontres. Nous, on est allé, c'est sûr, avec nos agendas. Juste vérifier avec vous si ça vous irait le 1er avril et le 17 mai. Ça va, Marie-Josée, François, Pouche-levé, Luc, ça va? Stéphane, as-tu? Ah, tout le monde, ça va? Donc, le 1er avril, même journée, je te dis, mais l'heure, 11h45. Peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu plus tard. On pourrait même, si vous le préférez, j'ai vu que Stéphane, tu t'amènes plus tôt peut-être que ça? Ah, plus tard que ça, ou dans ces coins-là? Moi, ça va être correct pour les prochaines fois parce qu'habituellement, le vendredi, je ne suis pas en classe, mais là, je remplaçais une collègue. OK. Donc, il ne faut pas le voir, on est en 45. Ça va. Luc, oui? Oui, moi, si j'enseigne en 2015, ce n'est pas grave, je suis revenu la première demi-heure, puis le reste, je pourrais le regarder où, là, il y a 20 minutes, là, il y a des heures. Oui, on pourrait même commencer un peu. Parce que moi, on a une heure, aujourd'hui, c'est de 11h15, là, aujourd'hui, c'est parce qu'on était en planification. OK. Donc, on pourrait même commencer plus tôt, 11h30? Oui, moi, je finis à 11h15, 11h30, je serais me brancher. OK. Ça va avec tout le monde, 11h30? Parfait. Donc, 11h30. Pour les prochaines rencontres. Entre-temps, si vous avez des questions, des préoccupations, des besoins, c'est sûr qu'on va continuer à partager. Là, on avait des documents à vous présenter aujourd'hui. Donc, toute notre organisation technique. Parce que, c'est sûr que moi, parce que je prête les quêtes, puis qu'on s'en va partout, un moment donné, il faut se trouver un moyen de garder ça clean, puis de faire un inventaire. Donc, on utilise des sacs de pêche, là, des coffres à pêche, pour tout ranger ça. Donc, quand on va chez Kazantier, qu'on achète 12 coffres à pêche, pareil. Donc, tous nos coffres sont identifiés. Les élèves apprennent le vocabulaire, donc on leur demande, la première fois, d'utiliser le vocabulaire. Donc, on pourra vous montrer ça, puis on pourra, si vous allez dans un document en haut, vous pouvez télécharger notre système d'inventaire, là, qui fonctionne avec des planeaux. Donc, on va se revoir, on va commencer avec ça la prochaine fois. N'hésitez pas à ajouter des choses dans le Google Doc, des questions, des besoins, puis on va se rencontrer le 1er avril, à 11h30. Merci à tous.